ils prennent un repas ils pensent toujours bon ils vont payer 5 euros pour manger ils s'attendent toujours à bon voilà ils arrivent ils se mettent les pieds sous la table ils mangent et il repart et puis vous débarrasser non non nous ça se passe pas comme ça c'est à dire que bah voilà si tu veux venir préparer tu viens préparer on demande aux gens d'être acteurs je suis toujours surpris de la réaction des gens et puis à la fin et les gens ils repartent avec leur banane avec la banane parce que jamais on les habitué à ça et en fait ils sont au début ils rechignent un peu et après ils sont super contents quoi on a décidé de monter ce projet pour que les gens puissent se rencontrer puisse manger correctement et pour que les gens puissent se retourner à la terre l'idée c'est que les gens quand ils viennent on leur donne le coût réel de l'assiette on fait en sorte que de l'entrée jusqu'au dessert on dépasse pas les 5 euros alors on est tous bénévoles pour être sur ce projet aujourd'hui il n'y a pas de salariés donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de proposer des repas qui sont accessibles à tout le monde parce qu'on n'a pas on n'a pas de masse salariale pour le moment sur sur ce projet on fait pas du mariage on fait pas du baptême on fait pas de parce que parce que c'est pas notre intérêt promis enfin on n'a pas envie de on n'a pas envie de faire ça nous on part du principe que la rue nous appartient entre guillemets notre projet il n'y a pas il n'y a pas ceux qui servent et puis ceux qui viennent qui viennent consommer on veut que tous les gens soient partenaires de soit partenaires de l'action donc en règle générale on demande aux gens de venir préparer le repas en amont avec nous donc c'est accessible à tout le monde donc les gens commencent à se retrouver autour de la préparation du repas dans un deuxième temps voilà on mange ensemble et la troisième partie c'est de ranger de faire la faire la vaisselle chacun participe à tous les à tous les processus du repas bien manger ça doit pas être réservé à ceux qui ont de l'argent c'est pas vrai que de manger bio de manger local ça ça coûte cher en travaillant en travaillant direct avec le producteur on peut arriver à proposer des repas pas chers et accessible à tout le monde donc tout ce qu'on propose dans l'assiette provient d'un rayon environ 100 kilomètres 2015 on a dû faire une quinzaine de sorties et à chaque fois c'était une centaine de repas à peu près on est un noyau d'une dizaine de personnes et comme on propose aux gens de venir participer à la mise en place du repas autour de la préparation peut-être on peut se retrouver une vingtaine de personnes à préparer le repas on se rend compte que ça répond à un besoin en fait ça peut être les lycées les associations les particuliers sur des foires bio sur des sur on travaille beaucoup sur baisiers avec la cimade que tous ces produits là puisse puisse être accessible à toutes les personnes et pas uniquement à ceux qui ont de l'argent et puis de soutenir des de soutenir des producteurs locaux qui en prenant leurs produits on a le pari que eux ils peuvent arriver ils peuvent arriver à vivre plutôt que la grande distribution s'adapte aux consommateurs ça doit être le consommateur qui doit s'adapter aux produits de la terre on consomme ce qui va être produit dans la saison ce qui va être produit dans le mois parce que parce que nous quand on on demande aux producteurs ben voilà on a un repas dans un mois qu'est ce que tu peux nous qu'est ce que tu peux nous fournir il est incapable de nous dire un mois à l'avance ce que s'il va avoir de la salade s'il va avoir des tomates c'est en fonction de ce que la terre va donner qu'il faut qu'il faut que les gens réagissent si on veut que les choses bougent ça ça peut passer que par nous aujourd'hui je fais je fais le constat que je jage moi j'attends rien de des institutions j'attends voilà et que je pense que si les institutions peuvent peuvent bouger c'est c'est les citoyens qui peuvent qui peuvent le faire bouger et donc l'idée moi ce qui moi ce qui m'anime c'est de c'est de développer des choses au niveau local que les solutions restent à taille humaine et de refaire les descendre les gens dans la rue que les gens ben voilà ils le font parce qu'on propose un repas mais c'est que les gens puissent se réapproprier cet espace public puis s'échanger qui se reste pas chez eux en train de regarder la télé toutes les maladies que nous apporte le l'agro l'agro alimentaire les ravages que produisent les pesticides dans l'environnement dans les airs dans la terre tout ce qu'on respire j'en rage quand les gens vont vont dans des lidl vont dans des dans ce type de ce type de magasin on sait les on sait les ravages que quand on consomme ces produits et pour et pour notre santé et par rapport à la terre de passer par des grosses structures comme ça on sait que voilà de construire construire des magasins des grandes surfaces ça supprime de la terre ça supprime du maraîchage c'est compliqué comme c'est du bénévolat on est une équipe bon voilà des fois il faut arriver à trouver l'énergie pour 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 arriver à stimuler tout le monde j'aimerais des fois que ça aille plus vite et et que et que les choses se développent se développe un peu plus on n'a pas encore cette demande pourquoi salarié une personne et puis mais en même temps n'est on est beaucoup sollicité et du coup on peut pas répondre à la demande parce que parce que on n'est qu'une équipe de bénévoles nous quand on propose un repas on dit aux gens qu'il faut il faut s'inscrire en amont et il faut qu'on qu'on sache le nombre de personnes une semaine à l'avance parce qu'on sait après on se retourne vers un producteur qui lui a besoin de temps pour préparer ses commandes donc les gens ont du mal à intégrer ça quand alors quand on intervient alors c'est nous qui sommes qui proposons des choses ou alors des gens nous demandent d'intervenir donc quand on nous demande d'intervenir on leur on leur impose entre guillemets notre cahier des charges qui va être ben voilà pouvoir consommer pas faire un prix trop cher et puis que des produits locaux et pouvoir justement par rapport à toutes ces problématiques qu'on a soulevé qu'on qui puisse nous donner le nombre de personnes par exemple une semaine à l'avance ça ils ont du mal à l'intégrer parce qu'ils ont encore dans l'idée que du jour au lendemain ils peuvent ils peuvent accueillir 30 personnes et puis nous on va à la grande surface à côté on va aller chercher 30 kg de tomates ou de pommes de terre le producteur va avoir pas beaucoup de tomates mais il va avoir énormément de courgettes ou d'aubergines et le producteur et le consommateur va vouloir manger des tomates voilà du coup pour lui si son producteur le producteur avec qui traves le maraîcher avec qui travaille régulièrement il peut pas lui fournir des tomates et ben peut-être qu'il va aller à la grande surface pour pouvoir se procurer des tomates et le maraîcher se retrouve avec énormément d'aubergines les différentes clés ça va être donc de consommer des produits locaux de travailler sans intermédiaire donc travailler sans intermédiaire ça va être de travailler en fonction du pic de production de du maraîcher ça va être pour les personnes qui viennent consommer entre guillemets ou prendre le repas de plus être dans un processus d'immédiateté c'est à dire de de penser de réserver en amont son repas parce que parce que voilà ça demande du temps de tout préparer et pour le marché et pour les personnes qui s'y préparent et de commander en gros donc de passer par des structures des structures type groupement d'achat l'autre clé également pour avoir un prix un prix abordable c'est de ne pas manger de viande en fait c'est pas manger de viande parce que le prix de l'assiette va passer du simple au double pour les restaurateurs c'est de proposer un plat un plat unique et de travailler uniquement avec des produits des produits du jour qui sont accessibles un maraîcher va travailler directement auprès d'un restaurateur va travailler auprès d'un auprès d'un labo qui fait de la transformation que tous ces gens se connaissent et puissent travailler en commun et que chacun puisse réagir ça c'est une solution de synergie le coût réel de l'assiette il va être de 4 euros nous on prend un euro supplémentaire afin de permettre de nous de réinvestir dans du matériel si on arrive à sortir une assiette à aux alentours de 6 7 euros je normalement devrait pouvoir salarier une personne sur ce projet là alors après ça va dépendre de la de la quantité c'est toujours pareil ça va dépendre de la quantité de repas qu'on va proposer pour l'instant on a on a le côté itinérant et ont produit dont on propose des repas de manière ponctuelle mais notre idée à moyen ou long terme c'est de pouvoir proposer une cantine en cantine dans un lieu en dur on a un projet en commun à la simac c'est un centre de demandeurs d'asile où on a projet en commun sur bézier de pouvoir ouvrir une structure ensemble et de permettre à des gens justement qui viennent consommer de de pouvoir aller rencontrer les rencontrer les réfugiés par exemple et de et de travailler sur des ateliers cuisine comment ça commence à le faire d'ailleurs mon idéal ce serait qu'il y ait plusieurs petites structures comme ça qui qui se développe dans plusieurs villes dans plusieurs départements et qu'on puisse proposer un cahier des charges entre guillemets en disant ben voilà comment nous on s'y est pris si vous vous êtes intéressé pour le mettre en place dans votre ville dans votre dans votre région on est on est ouvert pour vous rencontrer et puis travailler ensemble sur la chose et puis après vous prenez votre envol